Kenza Sadoun El Glawi, si tu étais une autre influenceuse, tu serais qui ? C'est bon comme question ça. C'est dur. C'est grave. Il me faut un, non. Non, c'est hyper dur. C'est hyper dur comme question. Titre, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est dès qu'il y a une phrase sortie de son contexte. Moi, j'aime bien ces influenceuses qui entreprennent, type The Man Repeller, ces filles qui ont créé des empires un peu sur internet. Donc une garance dorée, qui aujourd'hui n'est peut-être pas aussi active, mais qui a créé ses retraites, etc. Donc je dirais ce genre d'influenceuses qu'on réussit à convertir, en fait. Parce que c'est des filles qui t'ont inspiré aussi, certainement ? Qui m'ont inspiré, oui, et dont j'aime la reconversion. Ouais, j'aime bien. Tu sais quoi, toi ? Tu penses à ta reconversion ? Pas pour le moment. Ah bah attendez, je crois qu'il y a une de mes questions qui est là-dessus. D'accord. Bah tu sais quoi, on va y aller. Si tu étais un autre métier ? Ouh ! Mais alors moi, j'ai un fantasme caché, fin fond de ma tête, mais que je ne pourrais jamais réaliser. Moi j'adorerais faire de la scène, chanter, danser, être une genre une pop star, quoi. Et bah si tu veux, on te donne la possibilité aujourd'hui de montrer ton talent aux internautes. Un grand écart ! Chanter, carnage, danser sans souci, mais le chant et moi ça fait 15 000. Mais bon, le truc de petite fille, quoi. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu être prof de danse, par exemple ? Ouais, je pense que... Non mais alors non, c'est très prétentieux. Oui et non, en fait. C'est-à-dire que si vraiment je m'étais off-sine dans ce truc-là, oui. Mais j'aurais aimé en tout cas, ça m'aurait plu. Si tu étais une marque, tu serais laquelle ? Attention, conflit d'intérêts. Alors pourtant, c'est une marque avec laquelle je ne collabore pas. C'est une marque que je ne porte pas, mais je dirais Jacquemus, parce que j'adore le parcours de cette personne. Simon, Jacquemus. De Simon par Jacquemus et... Incroyable le parcours. Ouais, le parcours est canon en fait. Et tu aimerais collaborer avec lui ? Je suppose que oui. Pas particulièrement, je n'ai jamais été en demande de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si on vient me chercher, c'est génial, mais je n'ai jamais été dans le... J'aimerais pouvoir collaborer avec... En fait, voilà. Il n'y a pas une marque qui te fait rêver en particulier ? Pas spécialement, non. Ok. Si tu étais une popstar, justement, tu serais qui ? Michael Jackson. Oh ! Rien que ça, tout simplement. Si tu étais un aliment ? Oh, c'est dur. Un seul. Le chai tilaté. Ça, c'est vraiment un truc de blog. Ouais, c'est vrai, le chai, j'en vois tous les jours. Le chai... Une baguette, quoi. Une passion pain. C'est pas con. Si tu étais un lieu pour faire l'amour ? Avec Mathieu, je précise. Ou avec... C'est quoi la merde ? Un lieu pour faire l'amour ? Moi, je suis tradie, hein. Là, en plus, c'est avec la... Tradie, la baguette, le pain, la tradie, c'est bon, on y est. Dans une boulangerie, quoi. Ok. Si tu étais un vêtement ? Je dirais le jean. J'adore les jeans. Si tu étais un meuble ? J'aime bien cette question. Un meuble ? Je l'imagine en étagère. C'est difficile, un meuble. Un bon canapé, non ? Ah, ouais. Un lit ? Ouais, je sais pas. Ou un bureau, tu sais, un ordi, non ? Ou un téléphone, du coup, toi ? Non, mais je dirais un joli fauteuil. Un joli... Non, en fait, je pense au fauteuil que j'ai chez moi, qui a un fauteuil, une place que je trouve canon et j'adore, j'adore me poser dessus. Si tu étais une Miss France, je crois que t'en connais plusieurs. Bah, Iris, évidemment. Iris, bon, ça va. Et une autre, au pire, parce que là, c'est la famille, c'est normal. Ah, mais il y en a beaucoup qui sont la famille, mais je dirais Flora, qui est une belle amie aussi. Flora, qu'on adore et qu'on a reçue dans cette émission. Si tu étais un fromage ? Oh, c'est dur ! Le roquefort pour faire plaisir à la vie. Ah oui, voilà, ça, c'est des vrais gens, tu vois. Si tu étais une émotion ? Ah, je dirais le rire, le sourire, la joie. Une odeur ? La rose, j'adore la rose. Oh, c'est beau. Si tu n'étais pas influenceuse, donc tu serais chanteuse, etc. Si tu étais une chanson, justement ? Ah merde, je ne sais pas. Ah, je ne la connais pas, celle-là. Ah non, je ne la connais pas non plus, mais c'est une chanson ! Une chanson ! Ouais, c'est hyper dur. Une chanson d'Alvin Bartoli ? Ouais, une chanson d'Alvin Bartoli, ça me suffira comme réponse. Non, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup, et pourtant j'écoute beaucoup de hip-hop et beaucoup de rap, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Your Song de Elton John, qui est une de mes chansons préférées au monde. Oui, qui est une très très belle chanson. Et pour finir, si tu étais un alcool ? Ah non, du vin rouge, juste du vin rouge. Du vin rouge ? Ouais. Ok, bon, j'espère qu'on pourra boire l'apéro ensemble très vite, quand tout ça sera fini. Et enfin, une dernière question quand même, question bonus. Si tu étais un auteur à succès qui va bientôt sortir son livre le 16 février, tu dirais quoi aux auditeurs pour convaincre les gens d'aller l'acheter ? Ah, c'est très dur de se vendre comme ça. C'est compliqué, hein ? Ouais, je leur dirais que ce livre, moi je ne le vois pas comme une biographie véritablement, parce que j'ai 34 ans, je me trouve un peu jeune, mais je leur dirais qu'il s'agit d'une histoire, de l'histoire de quelqu'un qui a réussi à vivre de sa passion et qui a beaucoup de moralité, et c'est une jolie histoire, malgré tout. Même s'il y a des peines et des moments un peu plus compliqués là-dedans, ça reste une jolie histoire. Ouais, il y a un vrai message d'espoir dedans, et en plus, ça coûte moins cher que deux paquets de clopes, donc n'hésitez pas, ça vaut le coup.